Imaginons que vous ayez une plage de cellules, là c'est juste une colonne, dans laquelle il y a des valeurs et ces valeurs elles sont de trois origines différentes on va dire. Il y a des valeurs qui sont simplement saisies, il y a des valeurs qui sont comme celle-ci, des formules, comme celle-ci, des formules qui vont donner des lettres et puis il y a des valeurs qui sont, enfin des cellules, qui contiennent du coup des formules qui vont se propager à plusieurs cellules. C'est ce qu'on appelle des cellules qui contiennent des formules propagées. Moi ce que je voudrais c'est lister la liste des adresses là-dedans qui correspondent aux cellules qui contiennent des formules propagées à plusieurs cellules. C'est celles qui sont en vert, on les voit ici, on voit que ça se propage ici et du coup c'est celles qu'on va vouloir récupérer ici, B6, B11, B14 et B18. On va le faire ensemble. Pour le faire, je vais commencer par une fonction. Alors peut-être avant de faire une fonction let, je vais vous montrer juste. On va utiliser une fonction qui s'appelle type et la fonction type, elle nous renvoie une erreur qui dépend du type de valeur ou du type d'origine de la valeur qui est dans chaque cellule. Par exemple, si je fais type de ces cellules là, on va voir que j'aurais sans doute des deux parce que c'est des textes, il y a tout le temps des textes et puis peut-être d'autres choses. Donc, de ça, ça me déplace à deux, je vais l'étendre jusqu'en bas, j'ai tout le temps des textes. Ici, c'est que des textes. Si j'en avais une qui était un nombre, enfin un, on dirait que c'est un pour un nombre. Là, j'ai des erreurs, c'est 16, etc. Et moi, ce que je peux utiliser dans les pages, c'est pas juste type de la cellule, c'est type de la cellule propagée. Du coup, là, je fais ça, j'ai mis un hashtag derrière, un daze pour savoir jusqu'où ça se propage. Et du coup, là, ça me dit, par exemple, 64, ça correspond à, dans la fonction type, 64, c'est dès que c'est un tableau. Et donc, moi, c'est ça qu'il va falloir que je vérifie, c'est à chaque fois, est-ce que le type de la formule propagée de la cellule, c'est 64, parce que c'est ça, les tableaux. On voit que là, c'est un tableau, là, c'est un tableau, etc. Donc, là, j'ai ça, je vais créer une fonction let, je vais supprimer, je crée une fonction let, j'ai dit qu'à partir de maintenant, a vaut ce tableau, là. Alors, je supprimerai ici. Donc, il reprend toutes les valeurs, à la s'il y a A et X, par exemple, il va mettre A, X, C, X, etc. Donc, il prend les valeurs qui sont là, et il rajoute X. Évidemment, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est tester pour qu'une des valeurs. Alors, peut-être que je peux faire type de A, mais il me dit que c'est 64. Et donc, il va falloir que je lui dise, je vais tester chacune des cellules séparément. Et pour faire ça, on peut utiliser la fonction map. Map de A, c'est ça que je vais vérifier. Je vais tester chacune des cellules de A, et je vais faire pour chacune d'entre elles, une fonction lambda, dans laquelle je dis, chacune des cellules de A, ça vaut C, je les teste une par une. Et je vais faire ça. Ils me donnent les mêmes valeurs. Si je fais C et Y, je m'écris A, Y, D, Y, C, Y. Et du coup, là, par contre, si je les teste indépendamment, je peux faire type de C. Et il me renvoie deux par deux. Et si je fais type de C dièse, il me renvoie à chaque fois pour chacune d'entre elles. Et il a essayé de la propager. Il l'a pris indépendamment et il a essayé de la propager. Et il me renvoie à soit 16 quand c'est une erreur, 2 quand c'est un nombre, 64 quand c'est un tableau. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les 64. Donc je reviens ici et je vais dire, par exemple, est-ce que c'est égal à 64. Donc il me renvoie soit vrai pour le type de la cellule propagée, c'est pas un tableau. C'est un tableau, soit faux quand ça n'en est pas. Donc je veux dire, si le type, c'est bien égal à 64, alors j'écris, par exemple, sinon j'écris rien du tout. Le guillemet, rien du tout. Donc là, pour chacune des cellules, il a testé si c'est un tableau. Si c'est un tableau, il écrit la valeur de la cellule, sinon il écrit rien du tout. C'est pas mal. Moi, ce que je vais vouloir récupérer, c'est cellule, l'adresse de C. Donc chacune des cellules, je vais récupérer son adresse. Donc là, ça fonctionne bien. Simplement, ce que je vais vouloir maintenant, c'est lister, donc ne garder que les cellules. qui sont remplies, pas les vides. Donc pour le faire, je vais d'abord monter une première étape, qui va être, je me mets, pardon, ici. Je vais dire qu'à partir de maintenant, tout ça, tout ce que j'ai dit, ça vaut B. Et je vais faire, par exemple, B et X, à nouveau, pour montrer. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est plutôt que ça, je vais faire un filtre. Filtre B, à chaque fois que B est différent de rien. Et là, il m'a simplifié ça. Et je peux lui faire maintenant, je vais le faire là. Substitue. De, j'enlève les dollars. Je fais ça, et je peux même enlever ça. J'ai 105 caractères, et j'ai bien la bonne liste, et ça fonctionne. Alors, moi, évidemment, j'ai pas envie d'avoir 105 caractères, parce que je sais que c'est possible de faire moins. Donc, je vais essayer d'avoir un peu moins de caractères et de passer à 95. Donc, ça, ça fonctionne. C'est très efficace, c'est très compréhensible. Je vais vous montrer, on va revenir un peu en arrière. Je vais peut-être supprimer et refaire. Et on va simplement essayer de récupérer ces informations-là, mais d'une autre manière. Donc, je refais, c'est plus simple, peut-être le A. A, hop, je refais ça. Il va y avoir, à nouveau, map de A, lambda, C, C, par exemple. Donc, là, j'ai un truc que j'ai refait. Je vais faire un nouveau type. Ça. Je redonne ça. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vérifier est-ce que c'est égal à 64 à nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est égal à 64 ? Donc, j'ai des vrais-faux, des vrais-faux, des vrais-faux. Ça, je vais pouvoir l'utiliser pour dire, je vais vouloir récupérer, par exemple, la ligne. C'est juste ça, la ligne 2. Alors, qu'est-ce que je ne vais pas faire comme ça ? Je vais peut-être faire filtre de A, comme ça, avec ça qui est ma condition. Je vais vérifier, voilà. Alors, si je fais filtre de ma page A et que mon critère, c'est à chaque fois qu'il y avait marqué vrai, j'ai bien ces informations-là. Donc, j'ai bien les valeurs des cellules. Et moi, ce n'est pas ça que je veux récupérer. Mais, au moins, j'ai bien ces informations-là et elles sont déjà filtrées. Donc, je vais peut-être faire, par exemple, si je voulais chercher la ligne. Ligne de A. 10 et la ligne 6, la ligne 11, etc. Et je pourrais faire, par exemple, adresse ou cellule de adresse de A. Alors, ça, ça devrait fonctionner. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une autre méthode et on va faire l'autre méthode. On ne va pas faire ça. Donc, ça a bien fonctionné tout à l'heure. La fonction adresse et la nom. Donc, là, je vais plutôt lui faire, je prends toujours A, mais je vais lui dire que je veux la ligne de A, ça va bien fonctionner. Je pourrais lui dire ligne de A et colonne de A. Donc, il m'écrit 6e ligne. Donc, là, ce serait peut-être plus visuel si je faisais ça. 6e ligne, 2e colonne, 11e ligne, 2e colonne, etc. Du coup, je vais reconstituer ça en utilisant une fonction adresse. Adresse de mon numéro de ligne, mon numéro de colonne, et je m'arrête. J'ai encore, alors, je vais changer ça. Je ne veux pas mettre les dollars, donc je vais faire un substitut. Je vais lire. Il ne me le présente pas. Voilà. Je vais lire que je verrai les valeurs relatives. Donc, je mets 4 et comme ça, il va m'enlever les dollars. Du coup, là, je vais avoir 95. En vrai, j'ai moins. J'ai déjà tout mon bon résultat, donc c'est parfait. J'ai 82 caractères pour faire le même résultat que j'avais en 107 tout à l'heure. Donc, j'ai économisé pas mal de caractères. Et c'est une autre manière de faire qui va peut-être un peu plus à l'essentiel et qui montre aussi que la fonction cellule, par exemple, elle fonctionne très bien quand on la met ici. Elle ne fonctionne pas du tout quand on la met là. Et ça montre aussi le fait de l'efficacité et l'utilité de connaître différentes manières d'arriver à un résultat pour justement pouvoir contourner les blocages de temps en temps un peu étranges qu'il y a dans Excel qui font que ça fonctionne d'une manière et pas d'une autre. du coup, là, on va mettre mon record. Il est plutôt de 82. Et la formule, c'est celle-ci. Et puis, c'est terminé pour celle-ci. Pour ce, pour cette mission, on arrête là. A bientôt, peut-être, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501